Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation Marvel Crisis Protocol, la boîte de base, le Corset. Donc, c'est un jeu de figurines, comme vous en doutez, vous êtes sur la bonne chaîne, dans lequel on va voir s'affronter des super vilains et des héros dans l'univers Marvel. Il était extrêmement attendu, Marvel n'ayant jamais eu vraiment de jeu de figurines extrêmement réussi, et a priori, tous les ingrédients sont rassemblés, les étoiles sont alignées, et je pense qu'une bombe se prépare. Donc, ouvrons-la avant qu'elle n'explose. Voilà, donc à l'intérieur, une boîte bien remplie, d'un bon format, un livre de règles, Learn to Play. Alors, on a déjà lu les règles, elles étaient disponibles en téléchargement, et a priori, elles sont vraiment très réussies. Donc, un très très beau livre, une belle maquette, plein de photos. Alors, il faut savoir que Atomic Mass Games, qui fait le jeu, en fait, dépend plus ou moins du studio Fantasy Flight Games. Donc, on va retrouver un peu cette expertise dans la mise en place, le graphisme, etc. Mais ces gens-là viennent du monde de la figurine, donc on évitera d'avoir des trucs pas très beaux, comme parfois c'est le cas avec Fantasy Flight Games. Donc, voilà. Donc, on ne va pas présenter les règles dans cette vidéo, ce n'est pas le but. C'est un jeu extrêmement moderne, où justement, le fait d'appartenir à un groupe comme Fantasy Flight Games permet d'utiliser beaucoup d'accessoires, comme les cartes, etc., qui vont vraiment aider au niveau du jeu. Il y a des fiches de personnages qui résument toutes les règles, donc c'est extrêmement simple, c'est très didactique. Ça ne devrait pas poser de problème d'apprentissage. Le jeu est vraiment très très bon, a priori, il y a plein de bonnes idées, j'en parlerai au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, vous avez un niveau de règles complet, avec tout, tout en un seul livre. Ce n'est pas très très long, il y a même le background à la fin des personnages. Vous avez tous les diagrammes et comment assembler les figurines, puisque c'est des figurines à assembler. C'est des vraies figurines. Le figuriniste qui, en toi, le sait et on aime quand on doit assembler ses morceaux de plastique, parce que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus détaillé que ces personnages monoblocs. Donc voilà, vous avez tout ce qui est... C'est assez simple à assembler, au final. J'en ai déjà assemblé une, je n'ai pas pu résister. Ça s'assemble extrêmement bien. Même pour des gens qui ne sont pas habitueux au montage de figurines, honnêtement, un peu de colle plastique, une pince coupante, et c'est très bien. Il y a des décors dedans, et ça montre aussi comment on les assemble. On a une belle planche de pion, justement, quand on parlait de la qualité du matériel. Ça, c'est typiquement un litère de jeu de plateau qui s'associe avec des gens qui connaissent la figurine pour offrir du matériel de qualité. Donc, plein de pions pour tous les états du jeu, etc. Donc, on ne va pas... Mais voilà, c'est bien fort épais, hein, fort épais. Donc, c'est très bien. Les filles de personnages, d'un fort beau gabarit, comme on dirait. Alors, elles sont super chouettes. Elles sont, en termes de graphisme, moi, j'adore. Double face. Là, on a le baron Zemo, hop, qu'on a là. Et alors, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que, bien sûr, comme tout amateur de comics le sait, plus on tape sur un vilain ou un héros, plus il s'énerve. Et donc, quand il devient énervé, eh bien, il passe de l'autre côté avec des pouvoirs plus puissants. Et c'est normal. Donc, ça, c'est super fun. En plus, alors là, la touche quand même trop, trop classe, c'est qu'on remarquera que l'illustration n'est pas la même. Et ça, c'est bien. Donc, on a Captain America, Black Widow, Captain Marvel, Crossbones, Doctor Otopus, Iron Man, Red Skull, Spider-Man, et Ultron dans la boîte de base. Donc, 5 gentils, 5 méchants. Ça suffit à commencer la collection, déjà, à s'amuser en termes de peinture et de former des équipes pour le jeu. Donc, ça, c'est vraiment très, très sympa. C'est une boîte qui revient au taux de 100 euros. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à l'acheter à deux avec un gars qui prend les vilains et l'autre prend les super-héros. On a la cabale d'un côté, les Avengers de l'autre. Ils appartiennent à des groupes. Donc, très, très bien pour ça. Donc, plein de fiches de personnages. Elles sont bien. Elles sont cartonnées. Elles sont assez épaisses. C'est très, très bien. Plein, plein de figurines. Ouais ! C'est la fête. C'est Noël, déjà, avant l'heure. Donc, sous-grappe. Figurines plastiques rigides. Hop, on va ouvrir comme ça. Ça, c'est des décors. On a des lampadaires. On a le Daily Buggle qui est ici. Donc là, on a des feux de croisement. Ça, c'est super chouette. Ça, c'est la façade du kiosque à journaux. Le Daily Buggle que tous les fans de Spider-Man connaissent. Donc, c'est déjà super chouette d'avoir mis des décors dedans. Et on a encore des décors et des figurines, à nouveau. Alors, on ne va pas s'arrêter dessus. Mais, hop, voilà, pour que vous voyez un peu à quoi ressemblent les grappes sous cette forme. Donc, vous voyez, les personnages sont sur des grappes à chaque fois. Donc, il y a des petits picots qui fait que... Il faut de la colle pour les assemblées. parce que je pense que ce n'est pas purement à clipser. Ce n'est pas terrible. Il faut de la colle plastique. Mais ça, ça s'assemble extrêmement bien en termes de production. C'est de la grande qualité. Il y en a plein. Alors là, il y en a plein. Il y a plein de figurines. Donc, voilà, c'est super. Les socles. Alors, les socles, moi, j'ai kiffé. J'ai adoré les socles parce qu'ils sont super détaillés. Alors, attends. On va les approcher de la caméra pour que vous voyez bien. Regardez ça. C'est super. C'est magnifique, ça. Les socles comme ça. Ça, c'est le grand symbole de qualité. Il y en a même des petits trucs, des beans, là, collés sur les socles après. Il y en a déjà un que j'ai enlevé parce que j'ai monté une figurine, je vous l'ai dit. Donc, encore des décors. Il y a des bagnoles. Ah oui, il y a même des voitures dans la boîte de base. C'est super. Voilà, c'est Noël. C'est trop, trop classe. Voilà, donc ça, c'est le bas de calandre des voitures. Ça, c'est le reste du Daily Bugle. Des dés, des dés spéciaux, des super dés. Des dés 8. Alors ça, bah, écoute, ça marche bien. Des dés spéciaux, gravés. Ça simplifie énormément la procédure de jeu. Une fois qu'on connaît les symboles, réussite, réussite critique, défense, etc. Tout marche super bien. Des cartes. On a des cartes. On n'a pas trop, trop. Ça va, ça suffit. Elles servent à quoi ? Ben, un truc malin. Par exemple, les zones de déploiement dans les scénarios. Ça, c'est la manière dont on va déployer. Elles sont recto verso. En fonction des scénarios. Le scénario va vous dire, ben, vous utilisez la méthode des déploiements B, par exemple, et vous prenez la carte B. Et ça évite de se référer au livre. Vous avez la composition de la Kabbalah, la composition de nos amis, les Avengers, Avengers Assemble, et des cartes spéciales qui sont des cartes de capacité liées à certains personnages. Vous allez pouvoir en choisir quelques-unes au début de la partie. À nouveau, alors moi, ce que vraiment, chapeau bas, c'est d'avoir mis des illustrations de comics sur toutes les cartes. Et ça, franchement, ben, si on aime le comics, on a envie de jouer à ce jeu. Et c'est aussi pour retrouver cet univers visuel qui renforce l'immersion. Donc là, on a une carte objective de mission. Celle-là, voilà, qui va donner des pouvoirs particuliers en fonction des situations. On a le sacrifice avec Black Panther, quoi. Tchala, dessus. Donc voilà. En fonction des cartes, on va pouvoir les choisir. Certaines sont liées à des personnages. Ben, Sucker, c'est Spider-Man, bien sûr. Donc voilà, quoi. Et qui va donner des bonus. Bon, c'est très, très bien. Et vous avez des cartes de scénario qui sont les différents scénarios qu'on peut piocher à hasard. Le petit chiffre en dessous, c'est le nombre de points dont chaque joueur disposera pour acheter des figurines et se lancer dans la bataille. La mise en place, la manière de faire des scores et des points de victoire et comment on interagit avec certains éléments clés du scénario. C'est très, très bien fait. et voilà. Donc, moi, je suis hyper fan. Mais ce n'est pas tout. Alors, on enlève parce que, bien sûr, alors là, on reconnaît FFG. Ne vous faites pas avoir. Il y a des compartiments secrets. Tadam ! Et oui, exactement comme le Shield. On dirait vraiment un complexe du Shield, cette boîte. Donc ça, c'est le reste des voitures. Je vous avais dit deux voitures. Ben, c'est super de les avoir mis dedans parce que ça fait une base de décor. et... Tadam ! Mais qu'est-ce que c'est que d'autre chose que ça ? Eh ben, c'est des réglettes. C'est des réglettes de déplacement, de distance et tout ça qui sont en plastique. Boum, boum, boum. Il y aura juste à les assembler. Et voilà, ça, c'est par exemple à porter 5 dans le jeu. En plus, on pourra les peindre et c'est trop, trop classe. Vous savez, creuser et tout ça, on peut peindre, on peut faire un effet genre flamme ou quoi que ce soit. Voilà. Vous avez compris, je suis un peu excité par ce jeu. Mais voilà, on ne va pas se mentir, c'était très attendu. Moi, j'étais hyper impatient de le voir. Donc voilà, des règles de mesure. Et ça, ça va être des réglettes de déplacement qui vont se clipser en fait pour faire des angles. Je ne vais pas les clipser là parce qu'il faut, à mon avis, les clipser dans un certain ordre. Mais en gros, quand vous mesurez les déplacements, plutôt qu'avoir des règles et des mètres qu'on court, ben là, en fait, ils vont faire des angles droits. Donc on prendra la figurine ici. Puis elle arrivera là. C'est super. Donc voilà, c'est Marvel Crisis Protocol. C'est une boîte bien remplie, vous l'avez vu. Franchement, pour commencer, c'est top. Et je pense qu'il y a vraiment largement de quoi s'amuser. En termes de surface de jeu, on est sur du 90-90, du standard, avec quelques éléments de décor qui sont fournis dans la boîte. Alors, on nous a souvent posé la question de savoir mais elles ont l'air grandes les figurines. Alors, on en a monté une. Ouais, déjà, je vous avais dit que je ne pouvais pas attendre. Captain America. Magnifique. Figurine. Ça vous montre un peu le dynamisme des poses et l'amplitude. Voilà. Alors, si vous jouez déjà à Batman, comme moi, vous avez déjà plein de décors et vous avez envie de les réutiliser et vous vous posez la question mais non, ils vont être tout petits mes décors. En fait, non, ça va. Ils sont un peu plus massifs, les proportions sont un peu différentes mais je pense que les décors de l'un iront très bien pour l'autre. Donc, si vous avez déjà une ville Gotham, vous allez pouvoir importer des Avengers là-dedans et réutiliser parce que le jeu de figurines, c'est beaucoup de réutilisation et c'est ça qui fait que c'est chouette. Donc, voilà. Je pense que vraiment les décors dans les deux jeux sont super compatibles donc il ne faut pas se priver. C'est une boîte de base où vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Il y a déjà des packs, il y a Hulk qui est disponible. Oui, Hulk. Obligé. Voilà. Le jeu a vraiment l'air très très bon. Moi, je vous en parlerai encore sur le Facebook parce qu'on va pratiquer. On va vous donner notre ressenti mais à la lecture des règles, ça sent super bon. C'est de l'anglais hyper simple. Je veux dire, voilà, c'est de l'anglais de comics donc ce n'est pas de la littérature, il ne faut pas déconner. Et donc voilà, c'est abordable. Moi, j'adore. Les figurines me font kiffer et je pense que vous allez en entendre parler. On vous laisse et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Chau. Ciao.